Les avions peuvent, comme les voitures, être sujets au phénomène d'aqua-planning. Ce phénomène dépend de trois facteurs, la vitesse, la pression des pneus et la quantité d'eau. Avec des pneus gonflés à une pression cinq fois supérieure, le risque sur les avions est très faible, mais il existe. Pour en savoir plus, nous avons contacté un expert des pneus avions chez Michelin. Il nous a livré la formule. Selon cette formule, la vitesse d'apparition d'aqua-planning est proportionnelle à neuf fois la racine carrée de la pression. Il suffit donc maintenant de faire le calcul. Pour une pression de 235 PSI, la racine carrée est de 15,3. Multiplié par neuf, on obtient 137,8 nœuds. Dans cet exemple, un avion risque donc de faire de l'aqua-planning au décollage ou à l'atterrissage sur une piste détrempée, dès lors que sa vitesse est égale ou supérieure à 255 km heure. Si les quantités d'eau sont importantes, le risque sera accru. Pour limiter les risques, les pneus des avions sont pourvus de sillons et les pistes sont rainurées, ce qui facilite l'évacuation d'une plus grande quantité d'eau. Mais en cas de pluie torrentielle, une couche peut malgré tout arriver à se former entre le pneu et le sol, entraînant une perte d'adhérence. C'est ce qui a pu se passer pour certaines sorties de pistes ces dernières semaines. Sachez enfin que dans le processus de certification d'un avion, les pneus ne font l'objet d'aucun test spécifique pour l'aqua-planning.